Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie Et aujourd'hui on va parler de l'Akaza de Papel Ça y est la saison 4 est sortie, j'ai fini de la regarder il y a quelques jours Et avec ce qui se passe à la fin, on le sait, il y aura une saison 5 Pour notre plus grand plaisir Et d'ailleurs avant d'aller plus loin, il me semble important de vous prévenir Mais si vous n'avez pas vu la saison 4 Mais fuyez pauvre fou ! Qu'est-ce que vous faites là ? Non parce que là on va spoiler à mort hein Donc si vous n'avez pas vu la saison 4, je vais clairement vous la gâcher Enfin quand je dis fuyez, fuyez pour l'instant hein, vous reviendrez après Pas vrai ? Et donc comme je le disais la saison 4 est terminée Et alors là mais quelle fin de saison ! Globalement j'ai trouvé que toute la saison était super bien Mais alors ce final, j'ai adoré, c'était trop bien Et forcément avec un cliffhanger pareil à la fin de la saison Il a pas fallu longtemps pour qu'émerge sur la toile plein de petites théories sur ce qui pourrait bien arriver après Et parmi toutes ces théories, il y en a une qui m'a interpellé et que j'ai trouvé particulièrement intéressante Alors je l'ai analysé, je me suis renseigné, j'ai revu la saison, j'ai creusé, j'ai creusé Et j'en suis arrivé à ma propre petite théorie sur la suite des événements Et à mon avis il se pourrait bien que la saison 5 de la Casa de Papel nous réserve encore plus de surprises que ce qu'on a eu jusqu'à présent Parce qu'à mon avis il se pourrait bien qu'un personnage en particulier nous cache son jeu d'une manière admirable Et ce depuis le tout début Et ce serait pas si étonnant que ça finalement quand on sait que la série nous a habitué à un bon nombre de gros retournements de situation C'est une théorie qui tourne autour du personnage de Alicia Sierra Et d'après la théorie, il se pourrait bien que Alicia Sierra soit en réalité la femme de Berlin connue sous le nom de Tatiana Et même au-delà de ça, il se pourrait bien qu'elle fasse partie du plan du braquage depuis le tout début Et si vous connaissez déjà cette théorie parce qu'elle tourne pas mal en ce moment sur internet Et bien restez quand même puisque vous allez voir que j'y ai ajouté mon petit grain de sel et ma petite analyse Alors du coup si vous êtes prêts et bien moi aussi c'est donc parti pour cette nouvelle vidéo On y va c'est parti, let's go ! Il y a une théorie qui tourne beaucoup sur internet en ce moment Une théorie qui remet complètement en question le personnage de Alicia Sierra Et pour beaucoup de gens, il se pourrait bien que derrière ce personnage se cache en réalité Tatiana La jeune fille qui a épousé Berlin quelques années auparavant Et de base, cette théorie je la trouve assez crédible puisqu'elle s'appuie sur pas mal d'indices La première chose qu'on remarque dans cette théorie, c'est que les deux jeunes femmes se ressemblent beaucoup C'est une chose que beaucoup de gens ont relevé comme étant un élément troublant Et en effet, il faut reconnaître qu'il y a un petit air de famille Mais les plus gros indices qui ont permis à cette théorie de voir le jour se situent dans une conversation que Alicia a eue avec Raquel Lorsqu'Alicia interroge Raquel sous la tente, cette dernière lui demande comment son compagnon vit le fait qu'elle torture des gens toute la journée On apprend alors qu'Alicia est a priori avec un homme qui s'appelle Germain Et Germain, je pense que vous le savez, ça veut dire Allemand Or, la capitale de l'Allemagne, c'est Berlin Les deux personnages ont donc tous les deux un nom qui fait référence à l'Allemagne Puis, toujours dans la même conversation, on apprend aussi que Germain serait mort des suites d'une maladie Or, on sait que Berlin était lui-même atteint d'une maladie mortelle qui ne lui laissait que très peu d'espérance de vie Mais là, il y a un os, puisque dans cette conversation, on apprend aussi que le mari d'Alicia serait mort en réalité d'un cancer du pancréas il y a deux mois Alors que Berlin, déjà, il était pas atteint d'un cancer, il avait une maladie dégénérative Mais en plus de ça, il n'est pas mort il y a deux mois, il est mort deux ans avant cette conversation sous les balles des policiers Donc même pas de sa maladie en plus Mais, il ne faut pas oublier qu'on a ici affaire à une menteuse professionnelle Et qui plus est, une menteuse qui travaille pour les services secrets et qui n'a absolument pas intérêt à ce qu'une potentielle relation avec un braqueur soit révélée au grand jour Si on apprend qu'elle était en couple avec un mec des Dalis, je pense qu'elle va quand même passer un sacré interrogatoire et un sacré sale quart d'heure Elle pourrait donc avoir menti sur certains détails dans sa relation avec son mari pour dissimuler sa liaison avec Berlin Parce que vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'éléments assez troublants dans cette histoire qui rendent cette théorie crédible Toujours dans la même conversation, Sierra nous révèle également que German était quelqu'un de très éloquent qui avait tendance à faire de longs et beaux discours Or, il se trouve que c'est aussi une des caractéristiques les plus représentatives de Berlin On a donc encore un indice qui correspond pas mal à la description qu'on pourrait faire de Berlin Et donc on est en droit de se demander si finalement c'est pas de lui qu'elle est en train de parler Mais pour ne pas éveiller les soupçons, elle aurait alors adapté son récit en modifiant le nom de son mari, ainsi que quelques détails par rapport à sa mort Et d'ailleurs, détail qui a toutefois son importance, elle nous dit également que son mari, elle l'a incinérée Dis donc, c'est pratique ça, parce que du coup si son mari était vraiment Berlin, bah du coup maintenant on n'a plus aucun moyen de l'identifier pour en être sûr Parce que maintenant c'est juste un tas de cendres, hein, on est d'accord, on peut rien en tirer de ça Et d'autre part, on remarque aussi que dans l'entourage proche de Sierra, l'entourage professionnel en tout cas Absolument personne ne semblait au courant de la mort de son mari On le voit bien car Tamayo est surpris quand il apprend la mort du mari de Sierra Et grâce à l'annonce publique qu'elle fait devant tous les autres policiers juste après On voit bien que personne à part réel n'était au courant On peut même facilement en déduire que personne ne le connaissait parmi ses collègues Même Raquel, on sait pas si elle le connaissait vraiment finalement, parce qu'elle connaît son prénom Mais rien ne nous dit qu'elle l'a déjà rencontré Donc finalement, vu que personne n'a l'air de le connaître dans l'entourage professionnel de Sierra Personne ne peut savoir si c'est Berlin ou pas Par ailleurs, en dehors de cette conversation et de manière plus générale On peut également remarquer que Sierra porte des boucles d'oreilles et deux colliers en forme de croix du Christ Or, Berlin et Tatiana se sont mariés dans un monastère Ça pourrait n'être qu'un détail, mais il faut pas oublier une chose C'est que derrière ce genre de détail, il y a des accessoiristes Qui ont trouvé que c'était important qu'elle porte ce genre de bijoux Il y a donc bel et bien quelque chose entre Alicia Sierra et la religion chrétienne Et quand on combine ce petit détail avec tous les autres petits détails qu'on n'arrête pas de citer depuis le début On peut clairement se dire que c'est un indice qui va dans le sens de la théorie et qui joue en sa faveur Ce qui est aussi troublant, c'est que Sierra semble toujours avoir une longueur d'avance sur le professeur Et si c'était tout simplement parce qu'elle connaît le plan, étant donné qu'elle l'est Tatiana Et enfin, si on y prête attention, dans l'épisode 2 Alicia est en train de faire un discours à Raquel à propos de l'amour Et hop, direct après, on passe sur une scène où on est au mariage de Berlin Et sitôt cette scène terminée, on revient sur la discussion entre Alicia et Raquel Et alors là, je vais y aller avec d'énormes pincettes parce que je suis pas du tout un expert Mais est-ce que d'un point de vue montage, ça pourrait pas indiquer que la scène au milieu est en réalité un souvenir d'un des deux protagonistes ? Là pour le coup, je sais pas Je suis pas sûr du tout, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Mais en tout cas, le fait que cette conversation entre Alicia et Sierra soit coupée comme ça en plein milieu Avec le mariage de Berlin en flashback C'est un peu le sentiment que ça m'a donné Parce que je me suis demandé pourquoi ils ont choisi de mettre cette scène-là et ce flashback là J'ai trouvé ça intrigant, c'est pas du tout un argument solide Mais quand on a le reste de la théorie en tête, je trouve que ça fait quand même un peu réfléchir Mais si cet argument-là n'est pas super solide, ce n'est pas le cas de l'argument que je vais vous dire maintenant Puisque dans cette fameuse conversation, Sierra donne des détails sur la personnalité du professeur Elle parle de sa personnalité et du fait qu'il est atteint d'une timidité maladive Mais comment elle le sait ça ? Parce qu'a priori, quand elle lui parle par téléphone ou alors qu'il fait des apparitions en public à la télévision Il rentre dans son rôle de preneur d'otage et là, pour le coup, il n'est pas du tout timide Il paraît même plutôt froid et sûr de lui à ces moments-là Alors du coup, juste après Raquel, elle répond Oui, tu dis ça parce que c'est un psychologue qui t'a donné cette info Un psychologue qu'il n'a jamais rencontré par ailleurs Mais là non plus, ça ne colle pas vraiment Puisque j'aimerais bien savoir sur quoi il se base, ces psychologues Puisque le professeur, on le sait, il est complètement inconnu au bataillon Il n'a pas de casier, il n'est pas connu des forces de l'ordre, rien du tout quoi Donc euh... Alors après, on peut imaginer qu'elle est allée interroger l'entourage du professeur Puisqu'à ce moment-là, elle parle de lui en l'appelant par son nom, Sergio Marquina Mais là non plus, ça ne colle pas Puisqu'il ne me semble pas que le professeur est un entourage proche en dehors de la bande des Dalis Donc je répète, comment elle sait ça ? Comment elle sait qu'il est timide ? Et si elle disait ça, tout simplement parce qu'elle le connaît Et l'a déjà rencontré en vrai Et si elle l'a rencontré, ça pourrait très bien être au mariage de Berlin Étant donné qu'elle serait en réalité Tatiana Surtout que je sais pas si vous avez fait attention Mais quand elle parle de Sergio et de sa timidité maladive On est encore dans le flashback Et c'est elle qui parle en voix off Moi personnellement, j'y reviens Ça me fait vraiment penser que ce souvenir-là C'est son souvenir à elle, le flashback Et si vous vous dites, bah oui mais elle est enceinte Alors si Berlin est mort il y a deux ans, ça peut pas être lui le père ? Alors déjà d'une, j'ai jamais dit que Berlin était le père Et de deux, il ne faut pas oublier que c'est une menteuse professionnelle Et sur internet, certaines théories s'accordent à dire Qu'elle ne serait en réalité pas du tout enceinte Et que tout ça ne serait qu'une supercherie Une supercherie visant justement à cacher sa relation avec Berlin Et sachant qu'on voit jamais vraiment son ventre Il est toujours caché en dessous de ses vêtements Et bah du coup c'est tout à fait possible Vous l'aurez compris, cette théorie je la trouve très intéressante Et il se pourrait bien que Tatiana et Sierra Soient en réalité une seule et même personne Mais du coup, si au niveau des personnages et de leurs identités Ça a l'air de coller Est-ce que ça colle au niveau du scénario ? Pourquoi Tatiana aurait fait ça ? Qu'est-ce qui l'aurait poussé à devenir Alicia Sierra ? Et bien là-dessus j'ai ma petite théorie Et d'après moi, il se pourrait bien que Alicia Sierra Soit depuis le début un membre des Dalis Vous allez voir, je vous explique le raisonnement Alors par contre je vous préviens Comme cette théorie c'est un truc que j'ai imaginé tout seul dans mon coin C'est pas impossible qu'il y ait des incohérences C'est pas impossible qu'il y ait des trucs auxquels j'ai pas pensé Qui font que ça foire tout Donc si vous trouvez qu'il y a des trucs qui vont pas Et que vous trouvez que ça marche pas N'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires De toute façon je commence à vous connaître Si vous trouvez ça débile Vous allez clairement pas vous priver Et vous allez me le dire Et vous aurez bien raison d'ailleurs Allez, c'est parti, je me lance Je pense qu'il est important de remarquer Que le thème du mariage de Berlin et Tatiana Est très présent dans cette saison Il y a même un épisode, le deuxième Qui s'appelle le mariage de Berlin On est donc en droit de se demander Ce qu'est devenue Tatiana Elle qui était si amoureuse de Berlin Je la vois mal ne plus jamais réapparaître dans l'histoire Et à mon sens Si on met autant l'accent sur ce personnage C'est que forcément Elle a une carte à jouer dans l'histoire Et à côté de ça On peut aussi constater que Sergio Est très dubitatif pour le plan de Berlin Il n'arrête pas de lui dire Que c'est un plan qui a des failles Et que si elles ne sont pas comblées Ça ne fonctionnera pas Et moi au milieu de tout ça Je me demande une chose Est-ce que Berlin n'aurait pas justement prévu D'utiliser Tatiana dans son plan Pour que ce dernier devienne viable Et si comme on le dit depuis le début Elle est réellement devenue Alicia Sierra Est-ce qu'elle ne ferait alors pas partie du plan Depuis le tout début ? C'est possible Car je sais pas si vous avez fait attention Mais dans le générique de fin On peut entendre l'actrice qui joue Alicia Sierra Chanter la chanson Bella Ciao Et ça Est-ce que ce serait pas justement un indice Qui nous indique qu'elle est en réalité un Dali ? Puisqu'on le sait dans cette série Cette chanson c'est un peu l'hymne des Dali C'est leur chant de guerre à eux Alors certains pensent que si elle chante cette chanson dans le générique C'est parce qu'elle va devenir un Dali Et qu'elle va rejoindre la bande dans la saison 5 Cependant moi je trouve que ça ferait quand même un peu répétitif Par rapport à ce qui s'est passé avec Raquel Ça ferait un peu la même chose finalement Et du coup si elle chante cette chanson Mais qu'elle ne va pas devenir un Dali dans la saison 5 Enfin franchement j'y crois pas trop Et bah du coup je me demande vraiment Si c'est pas un indice qui nous indique Qu'elle est un Dali depuis le début Et sachant qu'en plus Dans l'épisode 6 de la saison 3 Quand Berlin présente Tatiana au professeur Elle est décrite par Palerme Comme la plus grande de toutes les voleuses Et bah ce serait même étonnant en fin de compte Que Tatiana n'ait pas été intégrée au plan de Berlin Surtout que d'après Berlin Toujours dans le même épisode Elle est très emballée par ce plan En parlant de celui du braquage de la Banque d'Espagne Donc étant donné que c'est une super voleuse Et qu'elle adore le plan Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle n'en fasse pas partie Et en plus de ça d'ailleurs Toujours dans le même épisode Berlin nous dit qu'il a traversé toute l'Europe avec elle Et qu'il a fait plein de braquages à ses côtés Il a donc beaucoup travaillé avec elle Et il lui fait confiance Et vous allez me dire que dans son plan Le plan le plus génial qu'il ait jamais conçu L'oeuvre de sa vie Il va intégrer des totales inconnues Mais par contre il va pas intégrer la nana Avec qui il a fait des dizaines de braquages Et avec qui ça se passe super bien Et selon lui c'est une super voleuse etc Vous allez me dire que Elle, elle va pas en faire partie de ce plan Parce que jusque là C'est elle sa coéquipière la plus fidèle S'il y a une seule personne Avec qui il devrait avoir envie de bosser Et de faire un braquage C'est avec elle En fait vous savez quoi Je vais même vous dire Je me demande si Tatiana ne serait pas en réalité Le vrai cerveau du braquage Et même au delà de ça Je me demande si ce serait pas elle La seule à connaître Le véritable plan de Berlin Déjà d'une parce que Tatiana C'est son épouse à Berlin Donc c'est son amie la plus intime a priori Il est donc possible que ce soit elle Qui connaisse le mieux le plan Voir même qu'elle soit la seule à connaître Le vrai plan du braquage Et que dans ce vrai plan Sergio alias le professeur Ne soit rien d'autre qu'un pion Et non pas le cerveau Comme on nous le montre depuis le début Et si Tatiana est véritablement devenue Sierra On sait que c'est une femme extrêmement intelligente Et elle est donc tout à fait capable D'endosser ce rôle En définitive je me demande Si Tatiana ne serait pas devenue Sierra Et ne dirigerait pas le casse Directement depuis la tente des policiers Tout en foutant la merde Du côté des forces de l'ordre Dirigeant le braquage un petit peu A la manière du professeur Dans les saisons 1 et 2 Avec un algorithme Du genre Si il se passe ça Alors je fais ça Si je fais ça Il peut se passer ça 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 et ça Du coup dans ce cas là Je réagis comme ça Etc etc D'autre part Dans cette saison On insiste aussi beaucoup Sur le fait que Rio Ne semble pas être si mal en point que ça Ça revient souvent sur le tapis Qu'il a pas une seule égratignure Et qu'il a pas l'air en si mauvaise santé que ça Finalement Et si derrière tout ça C'était en réalité Sierra Qui lui demandait de jouer ce rôle là A l'intérieur de la banque Parce qu'il a eu des réactions bizarres quand même Genre il est arrivé Déjà il a embrassé tout le monde Je suis trop content de vous voir Machin Il avait pas du tout l'air traumatisé Il avait juste l'air content de les revoir Enfin t'avais limite l'impression Qu'il sortait d'un camp de vacances Quoi pas d'une salle de torture Ensuite il arrive sa première préoccupation C'est de larguer Tokyo Enfin y'a des trucs qui sont bizarres Avec le retour de Rio Depuis qu'il est revenu Il fait des trucs un peu chelous Alors du coup je me demande vraiment En s'appuyant sur la théorie Dont on parle depuis le début Si c'est pas elle Qui lui dit de faire ça A l'intérieur de la banque Parce que finalement Ce qu'on sait de Tatiana C'est qu'elle était folle amoureuse de Berlin Elle aurait donc très bien pu vouer son existence A ce fameux plan Dont Berlin était lui même amoureux Et elle aurait donc pu Pour le plan Intégrer les services secrets Parce que ça faisait partie de son rôle Surtout que si vous regardez bien Même en terme de temps Ca peut coller Puisque quand Berlin apprend Qu'il est malade à Florence Il dit à Sergio Que grosso modo Il en aura pour 6 ans Et quand il arrive dans la fabrique de la monnaie On sait qu'il lui reste à peu près quelques mois Donc quand il arrive à la fabrique de la monnaie On est arrivé quasiment au bout des 6 ans Et maintenant l'histoire de la banque d'Espagne Qui commence au début de la saison 3 Elle a lieu 2 ans Après la fin du braquage De la fabrique de la monnaie Par conséquent ça veut dire Que entre le moment où il épouse Tatiana en Italie Et le moment où commence le braquage De la banque d'Espagne Il s'est écoulé 8 ans Est-ce que Tatiana n'aurait pas alors Passé ses 8 années A intégrer les services secrets Et ce afin de devenir L'arme secrète de Berlin Intégrée directement Au beau milieu des lignes ennemies Alors après pour le coup Peut-être que j'extrapole Sûrement même Mais connaissant les rebondissements de fou Qu'est capable de nous apporter la série Et sachant qu'on a une histoire Quand même basée sur les services secrets Et que partant de là On peut tout imaginer Bah je me dis finalement Bah pourquoi pas Bon après ne nous emballons pas Parce qu'il y a quand même Une grosse faille dans la théorie C'est que le professeur Ne semble pas du tout La reconnaître Or si c'est Tatiana A priori Il devrait la reconnaître quand même Mais bon en même temps Avec cette série On va tellement de surprise en surprise Que bah c'est pas impossible Qu'il trouve quelque chose Qui justifie le fait Qu'il la reconnaisse pas Et donc pour moi Bah tout est possible encore Mais après bon C'est peut-être pas ça aussi On verra Ca se trouve En saison 5 On va se rendre compte Que tout était faux Et qu'en fait On s'est complètement planté C'est pas impossible du tout même Mais en attendant de savoir Et bah je me dis Que c'est quand même sympa De se poser la question De réfléchir dessus De chercher des théories Enfin c'est vraiment un truc Qui m'amuse beaucoup Donc même si c'est faux Finalement c'est pas grave L'important c'est qu'on se sera bien marré A trouver cette théorie Et vous alors Que pensez-vous de cette théorie Est-ce que d'après vous Alicia pourrait être en réalité Tatiana Est-ce que vous y adhérez Ou alors est-ce que vous avez d'autres idées N'hésitez pas à tout me dire Dans les commentaires J'ai très très hâte de connaître Tous vos avis Et voilà Ma foi c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la partager Ou à la montrer à vos amis N'oubliez pas que si vous voulez Me filer un coup de main Et que vous aimez ce que je fais Ça reste encore le meilleur moyen Et si vous ne voulez louper Aucune de mes prochaines vidéos Je vous invite aussi A vous abonner en cliquant Sur le petit bouton rouge Juste en dessous de la vidéo C'est gratuit Et c'est super facile Et si tu cliques aussi Sur la petite cloche Tu recevras même une notification Sur ton téléphone Qui te prévient Quand je sors une vidéo Enfin voilà Sur ce je vous laisse Comme d'habitude Je repars à la chasse aux théories Je vais aller par là-bas Ça a l'air sympa Je vous dis donc à la prochaine Surtout portez-vous bien Restez chez vous Je me souviens de ces mois d'out étouffant Qu'est beau sur une plage Entre l'espace et le temps Trop occupé à faire les morts Et qui fait l'instant présent Trop occupé à fuir le sort en sort On gratte le temps On gratte la nuit C'est comme les gratons de Chine Ça devient de l'art On squatte les galets Puis les apparts On travaille ça tous les soirs